gloire à dieu à tous si vous êtes là vous espérez de grands miracles de la part du seigneur jésus gloire à dieu ce soir ce sera une soirée mémorable une soirée spectaculaire pour chacun de nous pour moi pour vous pour nous tous au nom de jésus-christ père nous bénissons ton nom nous te glorifions tu es toujours là pour nous tu as envoyé le seigneur jésus-christ il est venu né à bethlehem il il nous a été donné comme ton fils et l'agneau sacré ciel à la croix du calvaire maintenant tu nous l'envoie ce soir pour toucher toute vie pour transformer tout le monde et pour faire quelque chose d'incroyable dans chaque vie au nom de jésus-christ nous demandons seigneur que ce soir tu fasses quelque chose de spectaculaire quelque chose au delà de l'ordinaire et que tu sauve les âmes que tu guérisses les malades et que tu délivres les opprimés au nom de jésus-christ nous disons merci parce que nous savons que c'est fait au nom de jésus nous prions et que quelqu'un là bas cri amen merci beaucoup soyez vous ce soir comme nous évoluons dans cette grande dish qui nous parle du jour de la puissance du seigneur le jour de sa puissance Je veux vous rassurer ce soir que la puissance de Dieu est là et que vous allez vous connecter à cette puissance, la puissance qui sauve, la puissance qui guérit, la puissance qui délivre, la puissance qui fait l'impossible, l'incroyable dans chaque vie. Cette puissance va agir dans votre vie ce soir au nom de Jésus. Ce soir, je vous apporte le message qui est le miracle remarquable au jour mémorable de la puissance du Seigneur. Les miracles remarquables, notables, les miracles remarquables au jour mémorable de la puissance du Seigneur. Lorsque nous disons remarquable, notable, pourrez-vous vous rappeler l'homme à la porte appelée Belle qui était paralysé, né paralytique, qui n'avait jamais marché. Alors cet homme était âgé de 40 ans, ça veut dire que pendant 40 ans, l'homme là était là totalement paralysé et on le portait, les sympathisants le portaient à la porte du temple. Et le jour fastigue, le jour mémorable, le jour à ne pas oublier que Pierre et Jean passaient, ils allaient à la prière, ils ne sont même pas entrés dans le temple, ils n'ont même pas donné de message, ils n'avaient même pas un appel au salut, même au commencement, comme Pierre est arrivé là-bas. Pierre a dit à l'homme, regarde-nous. Et l'homme espérait recevoir de l'aumône, recevoir quelques pièces d'argent, quelque chose qu'il puisse utiliser pour s'aider. Et Pierre lui a dit que je n'ai ni or ni argent, mais au nom de Jésus de Nazareth, laisse-toi et marche. Et puis il a tenu par la main et la relevé et d'un seul bond, l'homme s'est levé et commençait à marcher et puis il bondissait. Tout le monde le voyait et louait le Seigneur, les gens louaient le Seigneur pour lui. Ça c'est un miracle, ça c'est un miracle notable, remarquable, mémorable. C'est ce que le Seigneur va faire pour vous ce soir, quelque chose qui paraît impossible, quelque chose apparemment incroyable, quelque chose apparemment une impossibilité. Un miracle notable, remarquable, toutes les maladies, toutes les faiblesses et les articulations, les problèmes d'articulation, tout va disparaître. Et il a reçu un miracle remarquable, non seulement un miracle remarquable, on a aussi un miracle remarquable de rétoration. Laissez-moi vous rappeler Pierre à qui le Seigneur a dit que l'esprit est bien disposé mais la chair est faible. Le Seigneur lui a dit qu'il va renier moi au grand jamais, c'est quand même possible. Et puis, il y a eu une petite la vie que, mais toi aussi tu étais l'un de, que jamais moi je ne connais pas Jésus. Il a rétrogradé, il a chuté, il était tombé, il a menti, il a fait cela. Jésus avait dit que quiconque me renie devant les hommes, je le renierai devant mon Père Céleste. Il a renié le Seigneur. Une autre personne est venu dire que, mais n'étais-je pas venu au jardin, il dit que moi, jamais. Il a encore proféré un autre mensonge. La troisième fois, quelqu'un lui a dit, mais même ton langage te fritre. Tu es un disciple de Jésus, un converti de Jésus, un suiveur de Jésus. L'homme a jamais, au grand jamais, je ne le connais pas. Il a chuté, c'est la rétrogradation. Lorsque vous mentez, lorsque vous séduisez, lorsque vous empruntez la fausse direction, lorsque vous ne vous identifiez pas à Christ et vous, vous ne vivez pas tel que Christ le veut dans le public, en public. Ça c'est la rétrogradation. Mais comme on arrive dans le livre, dans les actes des apôtres, les pharisiens, les sadduciens et les docteurs de la loi ont dit que maintenant, nous te mettons en garde. Nous te disons, nous vous interdisons de ne plus mentionner ce nom islam. Et l'homme-là, l'homme-là était restauré, il a versé des lames de repentance, il était très désolé pour les choses qu'il a faites. Maintenant, la rétroaction est venue. Et maintenant, la joie du salut, la réconciliation avec Dieu est venue dans sa vie. Et lorsque ces pharisiens et ces sadduciens, lorsqu'ils ont dit, il ne faut plus dire ça, il ne faut plus mentionner son nom, il ne faut plus prêcher au nom de Christ encore. Il a dit, jugez-le, si c'est bon, devant vous et devant Dieu, d'obéir, de vous obéir au lieu d'obéir à Dieu, que vous-même jugez ça, que nous, nous n'allons pas cesser de déclarer le nom du Seigneur. Ça, c'est la restauration. Le courage est revenu, la conviction est revenue, la réalité de sa vie est maintenant revenue. Et si nous disons que quelqu'un a rétrogradé, la personne dit que je suis revenu, je suis restauré. Alors, il y a une restauration remarquable. Cela veut dire que votre vie est maintenant différente. Différentes, les choses du passé, les choses qui vous ont, qui ont mis votre visage dans la boue, tout cela est ôté. Maintenant, vous avez la conviction, maintenant vous avez le courage, vous tenez ferme comme cela se doit. Et rien, et rien n'ébran encore cette conviction. Vous allez maintenant vivre comme cela se doit. Et vous allez dire, vous allez raconter l'histoire de Christ, ce qu'il a fait dans votre vie. La guérison remarquable, la rétouration remarquable, le salut remarquable. Si vous pensez à Saul de Tarse, depuis qu'il est devenu Paul. Mais ce Paul était un homme très dangereux, il était très terrible. Et il menait une vie de violence. Une vie qui persécutait les croyants. Et il menait une vie contraire à Christ. Et il était un anti-Christ, pas l'antéchrist à venir. Il s'opposait à Christ. C'est un anti, un antagoniste à Christ. Au salut de Christ, il défendait la religion. Il défendait la tradition. Mais maintenant, il a rencontré le Seigneur en route pour Damas. Et le Seigneur a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il dit que, comme il a regardé en haut, il a dit, mais qui es-tu Seigneur? Le Seigneur lui a répondu, Jésus, Jésus, que tu persécutes. Parce que ce que tu fais à mes disciples, tu me le fais. Ce que tu fais contre mes disciples, tu me le fais. Tout ce que tu fais à Étienne, tu me le fais. Ce que tu fais contre mes apôtres, que j'ai envoyé mes ambassadeurs, que j'ai envoyé, tu le fais contre moi. Donc, quand il a dit, Seigneur, que tu vas faire? Le Seigneur lui a dit, va à Damas et on te dira ce que tu feras. Et puis, il priait. Pendant trois jours, il a prié. Qu'à ce que Anania soit arrivé. Et Anania lui a dit, frère Saul, né de nouveau. Un véritable changement est subvenu dans sa vie numéro un. Il n'est pas allé aux autorités. À Damas, je suis venu arrêter les chrétiens ici. Montrez-moi leur maison. Il n'y a plus cela. L'homme-là était né de nouveau. Oui, c'est la nouvelle naissance dont nous parlons. Lorsqu'un changement subvient. Lorsqu'il y a eu une transformation. Lorsque ce que vous projetez de faire, ce que vous concevez, vous planifiez de faire de façon mauvaise, votre cœur maintenant est changé. Votre pensée changée. Votre proposition tout a changé. Vos projets, tout change. Vous n'allez plus faire ces choses. Donc, il est resté, il priait, il priait le Seigneur. Alors, il n'avait pas fait sur le départ. Tout ce qu'il faisait, c'est la loi cérémoniale. Tout ce qu'il savait, c'est la tradition. Tout ce qu'il savait, c'est la religion. La religion des juifs. Mais maintenant, un changement est survenu. Et ce changement qui est venu dans sa vie, c'est ce que nous appelons le salut. Et pour lui, c'est remarquable. Pourquoi nous disons que c'est remarquable ? Pourquoi nous l'appelons le salut remarquable ? Et que les gens ont vu que celui qui nous a persécutés maintenant prêchait l'évangile, la parole qu'il avait détruite. Ça, c'est le salut. C'est remarquable dans notre vie. Ce que nous sommes venus faire ici, à cette croisade, ce sont des miracles remarquables de guérison. Amen. Les miracles remarquables de rétoration. Amen. Les miracles remarquables de salut. C'est pourquoi nous parlons du salut. Les miracles remarquables au jour mémorable de la puissance du Seigneur. Il le fera dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Et nous disons comment cela se produit. Nous allons aux actes 3. Actes chapitre 3. Nous lisons le verset 6. Alors, Pierre lui dit. Alors, Pierre lui dit. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Un miracle remarquable. Verset 16 dit. Cela nous dit comment cela s'est produit. Ce n'est pas la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en son nom qui a raffermi, qui a guéri l'homme que vous voyez et que vous connaissez. Vous le voyez ? Vous le connaissez ? C'est lui qui s'assez chaque fois là-bas à la porte, à la porte appelée Belle. Oui, c'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Et je prie qu'aujourd'hui, comme vous croyez, comme vous vous connaissez au Seigneur par la foi, que qu'un tel miracle se produise dans votre vie et que vous ayez le salut. Le salut que les gens portent superficiellement. Un salut qui n'a pas apporté de changement, qui n'a pas de conviction, qui n'a pas de conversion. mais le genre de salut qui est remarquable. Que j'étais dans les ténèbres, je ne suis plus dans les ténèbres. J'adorais ces petits dieux qui ne sont pas de dieux. Maintenant, j'adore le dieu du ciel. Je suivais les mauvaises pratiques du pays. Maintenant, je ne fais plus ces choses parce que au jour mémorable que j'ai entendu repenter, vous croyez à la bonne nouvelle, je me suis repenti et j'ai changé. J'ai fait demi-tour et ma vie maintenant est nouvelle. Ce genre du salut qui transforme, qui change, qui est la conversion, que le Seigneur l'accorde à chacun de nous. Donnez-moi un bon amène. la guérison remarquable, la rétouration remarquable, le salut remarquable au jour de la grâce de Dieu dans nos vies. Nous allons voir trois points ce soir comme nous considérons le message. Numéro un, numéro un, le jour heureux du peuple favori. Lorsque vous venez au Seigneur et vous demandez que ce que Christ a fait à la croix du calvaire, que cela impacte votre vie et puis comme vous vous détournez du péché, comme vous croyez au Seigneur Jésus-Christ et cela vous arrive alors que c'est un jour heureux, le jour heureux où Jésus ôtait mes péchés et m'a enseigné à prier et maintenant je crois en lui et maintenant tous vos péchés sont pardonnés et toutes les chaînes du péché sont brisées de votre vie. Le jour heureux du peuple favori de le jour saint de notre préparation fidèle. Vous allez vouloir voir le Seigneur le roi des rois vous allez vouloir voir le Seigneur qui sauve du péché vous allez vouloir rencontrer le Seigneur il vous aime tant et qu'il s'est livré pour vous il vous aime tant qu'il a versé son sang pour vous afin que votre vie soit totalement transformée et que votre vie soit prête à monter la roue lorsqu'il viendra. Alors c'est un jour saint c'est un jour sacré c'est un jour spécial où on a l'occasion de se préparer fidèlement et je prie que le Seigneur fasse de ce jour un jour sacré pour vous un jour saint pour vous un jour important pour vous dont vous vous souviendrez au jour du Seigneur le jour le jour du Seigneur un dimanche ce dimanche là j'ai donné ma vie au Seigneur alors un jour sacré saint un jour saint pour la préparation du peuple trois c'est le jour d'espoir de sa promesse accomplie il a promis de guérir alors c'est un jour d'espoir pour accomplir cette promesse il a promis de pardonner il a promis d'affranchir si le Fils vous affranchit vous serez réellement libre il va briser le le jour du péché il va détruire toutes les chaînes et tous tous les fers du péché dans votre vie au nom de Jésus il va vous nettoyer il va vous épurer il va vous rendre aussi blanc que la neige au fait il vous rendra plus blanc que la neige l'espoir que vous avez l'attente que vous avez c'est que aujourd'hui soit le jour là où ces promesses de guérison ces promesses de salut ces promesses de délivrance ces promesses d'une rétouration totale est lieu dans votre vie au nom de Jésus le jour d'espoir de ces promesses accomplies accomplies allons au premier point premier point le jour heureux du peuple favori le peuple favori Dieu Dieu démontre sa faveur sa faveur du salut sa faveur de pardon on ne le mérite pas c'est pourquoi c'est une faveur la faveur pour nous affranchir pour nous délier pour délier pour nous délier de toutes les chaînes et de tous les liens alors on vous a lié vous êtes là tout ce que vous pouvez faire c'est de c'est de c'est de contourner ce poteau auquel vous êtes lié vous ne pouvez pas aller loin vous êtes limité parce que vous êtes lié parce que vous êtes ligoté maintenant il est venu vous délier je dis il est venu vous délier ce soir ce sera votre soirée au nom de Jésus Christ voyons proverbe chapitre 28 13 comment cette faveur vient sur nous comment ce temps joyeux vient dans notre vie comment cet événement heureux se produit dans notre vie proverbe 28 verset 13 celui qui cache cette angression ne prospère point c'est la parole de Dieu celui qui cache cette angression dites le moi ne prospère point celui qui cache cette angression ne prospère point comment cache-t-on le péché vous comprenez quelqu'un a menti et on le regarde et on dit cela n'est-ce pas un mensonge il doit cacher ce mensonge avec un plus grand mensonge quelqu'un est venu dire que et toi tu vas à l'église le premier c'est un mensonge le deuxième c'est un plus grand mensonge non je n'ai pas menti il va chercher le troisième mensonge pour couvrir le premier et le deuxième les gens qui vivent comme ça qui couvrent leur péché le premier c'est couvert le deuxième c'est couvert je jure le dieu tout puissant que je suis juste et il jure au nom du seigneur alors qu'ils sont pécheurs alors qu'ils sont sujets alors qu'ils sont mauvais ils couvrent le nom ils couvrent leur péché et jure avec le nom du seigneur ils ne prospèrent pas ils n'entrent pas dans le royaume et celui qui cache qui cache qui cache c'est toujours un jeu un jeu il toujours joue cela c'est un jeu pour la personne il fait le jeu de cacher cette transgression celui qui cache cette transgression il prospère point mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde vous n'avez pas dit amen celui celui qui les avoue c'est-à-dire confesse et les délaisse vous êtes conscient maintenant qu'en tant qu'enfant de Dieu vous n'allez plus à cette direction homme de Dieu femme de Dieu ne dit pas de telle chose ne fait pas de telle chose qu'un véritable enfant de Dieu qui a rencontré le Seigneur qui a confessé avoué et délaissé ses péchés ne vit plus de cette manière que l'hypocrisie est ôtée la séduction est ôtée faire croire aux gens tout cela n'est plus et il mène une vie au-dessus de tout reproche aujourd'hui et dorénavant et pour toujours c'est la personne qui reçoit la miséricorde de Dieu mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde voyons le verset qui suit ce pardon cette miséricorde cette compassion ce changement cette transformation cette transformation de vie se montre au verset 14 heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte il craint de péché il craint de retourner à ces choses mauvaises sales il craint de revenir au diable pour dire que je suis de retour non j'ai peur de cela heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte mais celui qui endurcit qui endurcit son coeur tombe dans le malheur je ne vais pas endurcir mon coeur que Dieu vous bénisse dit cela plural je ne vais pas endurcir mon coeur lorsque le Seigneur vous dit lorsqu'il vous dit on est dit de nous repentir de changer on se repent on confesse les péchés on les délaisse la confession l'aveu ne suffit pas il faut la transformation il faut il faut l'abandon un changement doit s'en suivre on confesse puis on délaisse on abandonne les péchés on a la miséricorde de Dieu il nous favorise il transforme notre vie il nous change complètement et maintenant l'esprit de Dieu rend témoignage dans notre coeur que nous sommes maintenant enfants de Dieu les choses que je faisais je ne les fais plus les lieux que j'allais je n'y vais plus les choses que je buvais je ne les bois plus ce que je fumais je ne les fuma plus et les gens que vous visitez la nuit vous ne faites plus cela ce que vous faites secrètement vous ne faites plus ça vous avez confessé et délaissé les péchés dans votre vie et maintenant vous êtes heureux je prie que le bonheur du salut se réalise dans chaque vie au nom de Jésus acte chapitre 8 verset 4 acte chapitre 8 je lis le verset 4 il dit ceux qui avaient été dispersés à l'aide de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole ce sont ceux qui portent le salut partout ils se rendent ils étaient à Jérusalem il y avait la persécution qui a surgi là-bas et la persécution les a chassés de leur maison de leur communauté et de leur localité partout qui se rendait ils n'ont pas dit qu'à Jérusalem il faut faire comme les gens de Jérusalem comme les juifs quand on est à Rome qu'on agisse comme les romains quand on est à Babylone il faut faire comme les babyloniens ces gens ne sont pas nés de nouveau alors ils suivent ce qu'on ce qu'on appelle ce qu'on appelle l'évangile circonstanciel quand on est ici on croit ainsi quand on est là on se comporte comme les gens de celui ça ce n'est pas le salut mais ces gens-là ils avaient la joie du salut ces gens-là ils avaient la joie que Dieu leur a donné ils étaient favorisés par le Seigneur leur péché était pardonné donc partout où il allait c'est le même évangile c'est la même parole la parole de sa grâce la parole du salut qu'il propageait partout et là vous travaillez comme vous allez là-bas au boulot vous restez ferme vous êtes maintenant de nouveau au marché vous restez ferme vous êtes maintenant de nouveau partout vous vous trouvez vous allez au village il a adoré l'idole du village vous n'êtes plus avec eux parce que l'évangile que vous avez ici le salut que vous avez ici la conversion que vous avez ici partout vous allez maintenant vous allez avec le même salut il en sera ainsi dans votre vie au nom de Jésus et puis on nous dit au verset 5 Philippe étant descendu dans la ville de Samarie il prêcha le Christ tout d'abord Philippe était à Jérusalem et la persécution qu'il a chassée et à cette ville qui est Samarie ceux qui croyaient lorsqu'il était à Jérusalem ils croyaient la même chose à la même chose la conversion à travers Christ la vie éternelle le salut par Christ il n'a pas dit que non qu'on est mené à Samarie on doit changer l'idée parce qu'on ne vous connait pas on ne te reconnait pas ainsi un véritable enfant de Dieu né de nouveau partout vous allez comme Philippe vous allez à Samarie la même conversion vous portez ça sur vous la même transformation de vie vous portez ça sur vous la même conviction si le péché est mauvais à Jérusalem à Samarie le péché est toujours mauvais si vous étiez à l'autre côté et le péché était rejeté arrivez à ce côté comme vous êtes là pour vivre là-bas dans votre coin dans votre domaine là-bas où on ne croit par l'évangile ce que ce que ce que vous voyez à Jérusalem vous le voyez ici à Samarie vous n'êtes pas un caméléon vous êtes ici ici là vous êtes ici là non vous êtes franc vous êtes ferme vous croyez et vous êtes ferme sur la parole de Dieu et un véritable changement c'est le salut dont nous parlons c'est le genre de salut que nous vous présentons c'est le genre de salut que vous aurez ce soir au nom de Jésus on nous dit au verset 6 les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'ils faisaient il leur a parlé de Christ ils ont reçu ça il leur a dit de confesser et abandonner leur péché ils ont reçu ça il leur a dit de se tourner vers le Seigneur et de se détourner de leur mauvaise voie alors ils ont reçu cela comme un accord pas de voie de désaccord il y a personne qui dit moi je ne veux pas faire ça ce que je veux faire c'est d'avoir ceci et cela moi je ne veux pas avoir un changement de vie non tous 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 les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsque la prière et virent les miracles qu'ils faisaient le verset 7 et cela nous dit car des esprits des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris c'est ainsi que les esprits impurs vont sortir ce soir nous allons commander au nom de Jésus nous déclarons au nom de Jésus et tout esprit démoniaque va fuir va sortir de votre corps va sortir de votre cerveau va sortir de votre vie va sortir de votre famille au nom de Jésus Christ et en poussant de grands cris beaucoup de paralytiques et de boiteux fut guéri et le même Jésus le même nom de Jésus qu'il a fait à l'époque là le même nom fait des prodigés ce jour Jésus Christ est le même hier aujourd'hui et éternellement et le nom éternel la puissance éternelle l'onction éternelle ce changement éternel aura lieu dans votre vie ce jour au nom de Jésus le verset 8 dit et il y a eu une grande joie dans cette ville il y a une grande allégresse un grand enthousiasme dans cette ville le salut apporte la joie la guérison apporte la joie la transformation de vie apporte la joie ce que je ne pouvais pas faire ce que je ne pouvais pas supporter et la vie pure que je ne pouvais pas avoir maintenant la grâce est venue la faveur est venue maintenant vous êtes en mesure de mener cette nouvelle vie vous êtes en mesure de mener cette vie de changement vous êtes en mesure de mener cette vie transformée vous serez si heureux vous serez si heureux je ne savais pas je suis allé au marché les choses sont différentes maintenant je suis allé au bureau les choses sont différentes maintenant l'ancien ami qu'on appelle copain copine elle est venue j'ai dit non pensez-y je ne savais pas que je pouvais lui dire non je ne savais pas que je pouvais lui dire non la joie la joie ou l'animation d'un coeur d'une vie changée le changement qui vit dans notre vie la joie dans cette ville ce soir la joie là-bas dans votre âme dans votre esprit dans votre vie la joie la joie la joie la joie le bonheur la joie pour le saluer dans le salut au nom de Jésus deuxième partie nous allons voir le jour saint de notre préparation fidèle nous devons nous préparer vous allez raconter le Seigneur il vous faut la préparation vous allez avoir vos péchés pardonnés il vous faut la préparation vous aurez une nouvelle vie de la paix du Seigneur il vous faut préparer vous aurez les bénéfices du calvaire ce qu'il a fait pour nous à la croix du calvaire alors il vous faut la préparation c'est un jour spécial un jour sacré c'est un jour saint c'est le jour saint de notre préparation fidèle nous nous allons à Esaïe 1 Esaïe chapitre 1 nous laisons le verset 15 quand vous étendez vos mains je détourne de vous mes yeux quand vous multipliez les prières je n'écoute pas vos mains sont pleines de sang c'est Dieu qui dit que lorsque les gens prient quand ils jeûnent qu'ils ne veulent pas exaucer quand ils lisent leurs prières d'un livre qu'ils ne veulent pas répondre qu'ils ne veulent pas entendre quand ils font bien des choses jusqu'à transpirer en priant que lui-même ne va pas entendre nous apprenons une leçon là-bas ce n'est pas le cri qui fait exaucer la prière nous apprenons quelque chose de là ce n'est pas parce que je suis tombé je roule par terre je suis très sérieux et fanatique ce n'est pas comment la prière est exaucée ce n'est pas que ce n'est pas en lisant quelque chose les autres ont écrit ceci que si tu lis ceci trois fois cette fois ta prière sera exaucée ce n'est pas ce n'est pas la raison pour laquelle j'ai exaucé la prière si vos mains sont pleines de sang vous commettez l'avortement si vos mains sont pleines de sang vous prenez la corruption si vos mains sont pleines de sang vous vous tuez vous vous détruisez si vos mains sont pleines de sang si vous avez si vous prenez part à la à la destruction de la vie des autres et à à à avorter une grossesse alors vos mains sont pleines de sang vous devez vous repentir et être et et vous repentir de ce que vous avez fait je suis désolé d'avoir agi de cette manière vraiment je me repent d'avoir pris d'avoir emprunté la direction je n'ai pas le pouvoir de créer une vie et j'ai usé de ma prérogative pour pour ôter une vie je suis désolé si vos mains sont pleines de sang vous devez vous en repentir ce n'est pas que j'ai prié j'ai levé la main oui c'est bon de prier c'est c'est bon de lever la main mais vous devez vous repentir du péché lorsque vous vous repentez Dieu aura pitié de vous je dis Dieu aura pitié de vous vos mains sont pleines de sang vous avez vous avez vous êtes incisés et vous vous avez fait sortir du sang vous l'avez donné à quelqu'un parce que vous êtes dans vous avez vous êtes vous avez fait un pacte et alors vous avez fait alliance avec le diable alors on fait le sang de celui-ci le sang de l'autre là le sang de l'autre là si vous êtes consens si vous êtes comme ça Dieu n'est juste pas de telle personne mais la préparation qu'on va faire si nous voulons avoir la bonté du Seigneur dans notre vie nous voulons avoir le véritable salut et la véritable transformation qui fait mettre notre nom dans le livre de vie au ciel la préparation c'est de se repentir et c'est de se détourner de cette chose mauvaise qu'on a faite verset 16 dit lavez-vous purifiez-vous comment on fait ça le sang de Jésus a été versé pour vous à cause de ce qu'il a fait et si nous confessons nos péchés il est juste et fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier non seulement pour nous pardonner mais aussi pour nous purifier les deux choses là vont de pair il ne vous pardonne pas et il vous donne le permis d'aller pécher et revenir alors d'aller encore pécher et revenir et puis aller encore pécher et revenir non 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 on confesse et on délaisse et nous donne et nous sommes miséricordes et nous donne le pardon et nous et nous et nous offre la conversion et la conversion nous rend pur le Seigneur va vous purifier et puis il se dit ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions cessez de faire le mal c'est la repentance c'est la préparation qu'on fait on cesse de faire le mal il sait qu'on peut cesser si on veut cesser on va cesser il sait qu'on peut changer si Christ vient dans notre vie il sait que si réellement on est sincère de servir le Seigneur un changement peut subvenir c'est quoi c'est dit que cessez de faire le mal le verset 17 17 dit apprenez à faire le bien apprenez à faire le bien alors c'est ce qui nous arrive lorsque je suis devenu je suis devenu né de nouveau il y a des choses que je ne savais pas il y a beaucoup de choses de petites choses qui étaient là il y a des choses que je savais que oui ceci sera je sais que ceci sera puni que ce que je fais là je serai puni mais la personne la personne qui va me punir est là je savais que s'il découvre même s'il n'a pas découvert il va dire que si tu étais ici auparavant et tu as appris ceci une seule fois et je suis allé la première fois j'ai appris la chose il serait là et regarde les gens qui venaient d'arriver je le vois là-bas et puis je vais aller là-bas que tu veux d'arriver oui monsieur mais tu es en retard je savais qu'il va faire cela et je lui donne la main et puis il me bat une, deux, trois quatre et puis je sais que je serai puni mais je l'ai fait il y a des gens comme ça ils voient ils pêchent ils reviennent même s'ils savent que le péché là sera puni ils vont faire ça encore mais Dieu merci un jour mémorable je suis venu devant le Seigneur et j'ai dit assez c'est assez de ces choses mauvaises assez assez de répéter des choses mauvaises assez de répéter les choses que je sais même que ceci sera puni alors apprenez à faire le bien je prie que la bonne chose qui m'est arrivée vous arrive et le bon changement qui est revenu dans ma vie se vienne dans votre vie au nom de Jésus vous savez oui j'ai fait intelligemment ce que j'avais fait au jour de mes études lorsque mon directeur qui était un homme très 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 vibrant un homme très disciplinaire il ne croyait pas que je pouvais faire ça mais je suis devenu né de nouveau créé à dire né de nouveau et puis je suis allé vers notre directeur et j'ai dit monsieur comme monsieur entre 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 je suis un bon garçon pour lui il ne savait pas que j'étais un gras zéro un hypocrite et puis je lui ai commencé à lui dire que les choses que ceci là j'ai fait ça en utilisant sa signature j'utilisais sa signature les choses que j'avais fait que j'avais fait c'est ça qu'il était là très vigilant mais je lui ai dit que maintenant mon cœur est changé ma vie est transformée et les choses que je faisais je ne peux plus je ne peux plus les faire il dit que monsieur parce que maintenant je suis maintenant enseignant à l'école et que monsieur nous te connaissons tous les élèves les enseignants tout le monde te connaît tu es un homme bon je dis non monsieur non monsieur j'ai tant caché les choses que vous ne pouvez pas me reconnaître maintenant c'est maintenant que la grâce de Dieu a amené la bonté dans ma vie ce que Dieu m'a fait il le fera pour vous parce que vous savez c'est ça c'est ainsi que le changement survient alors apprenez à faire le bien recherchez la justice protégez l'opprimé faites droit à l'orphelin défendez la veuve vous savez 16 jours d'alors avant que cette faveur me soit accordée avant que je ne prenne je ne fasse la bonne préparation pour être en mesure de recevoir le salut du Seigneur il y avait quelques camarades de classe très fort très puissant et ils peuvent ils peuvent même te renverser encore tu ne peux même pas te battre avec eux mais j'étais si mauvais qu'eux j'étais si méchant que quand ils étaient malades je savais qu'ils étaient malades ah l'homme malade le jeune homme est malade il est faible maintenant dans sa faiblesse et dans sa maladie c'est en ce temps là que je vais le torturer il ne pouvait rien faire la personne était si faible à l'époque j'attendais le temps là c'est ainsi combien j'étais méchant mais je me suis préparé disant que Seigneur toute cette violence tout ce mal plus jamais dans votre vie plus jamais cela c'est pourquoi il dit au verset 18 il dit venez et plaidons dit l'éternel si vos péchés sont comme le cramoisi ils deviendront blancs comme la neige s'ils sont rouges comme la poupre ils deviendront comme la laine plus le Seigneur vous purifier plus le Seigneur vous épurer plus le Seigneur vous transformer et qu'il ôte toutes choses mauvaises de votre vie au nom de Jésus Christ c'est un jour saint c'est un jour sacré c'est un jour spécial où le pardon la purification et la libération du Seigneur viennent dans votre vie cela vient ce soir je dis cela vient ce soir voyons voyons troisième point maintenant troisième point c'est le jour d'espoir de ses propres de ses promesses accomplies il a promis de nous pardonner et voici le jour d'espoir qu'il accomplira cette promesse de pardon il a promis de vous affranchir voici le jour le jour d'espoir de ses promesses accomplies il a promis qu'il changera votre vie en meilleure et voici le jour il transformera votre vie en meilleure alors maintenant il vous dirige maintenant il vous conduit maintenant il vous instruit dans la voie que vous devez suivre parce que maintenant vous êtes totalement complètement adonné au Seigneur c'est pourquoi il vient maintenant et dit qu'il veut accomplir sa volonté il veut faire il veut accomplir sa parole sa promesse dans votre vie le jour d'espoir de ses promesses accomplies nous allons à Luc Luc 1 verset Luc 1 verset 70 comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens et puis il nous dit au verset 71 un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent gloire à Dieu je dis gloire à Dieu il dit qu'il nous délivrera du péché et oui il nous délivrera même de la main des gens qui se font nos ennemis il vous sauvera complètement et il nous sauvera des choses que les gens du monde qui nous haïssent de ce qu'ils pouvaient faire rien ne nuira plus à votre vie 72 c'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance il a fait alliance avec nos pères maintenant par Jésus Christ il a fait une nouvelle alliance et dans cette nouvelle alliance il dit que je vais pardonner oublier leur iniquité une nouvelle alliance et c'est la promesse qu'il veut accomplir dans votre vie que tout péché que vous avez commis que tout mal perpétré vous soit pardonné ce soir et puis il dit que j'écrirai j'écrirai ma loi dans leur cœur je ne savais pas que c'est mauvais tu ne peux plus dire cela quand tu viens au Seigneur le Seigneur écrit sa parole il écrit ses commandements il écrit ses intentions ce qu'il veut dans votre vie il écrit cela dans votre cœur et c'est dit ils ne vont pas s'éloigner de moi ils ne vont plus m'abandonner c'est la nouvelle alliance qu'il fait avec nous 73 et selon le serment par lequel il avait juré à Abraham notre père 74 dit de nous permettre après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis de le servir sans crainte sans crainte sans crainte vous savez il y a des gens qui font des choses ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose mais c'est parce qu'ils ont peur il y a beaucoup de personnes qui font ceci cela à cause de la peur quelqu'un a un grand bâton derrière eux ne fait pas ça je vais te fouetter la peur vous savez ce qu'on appelle peur la peur c'est la peur c'est les sentiments exagérés au dessus de la réalité vous connaissez la réalité la personne il ne peut rien faire il ne peut rien faire à cause de la menace alors il y a la peur alors la peur alors c'est ça fait votre sentiment vous exagérez ça c'est les sentiments exagérés au dessus de la réalité il y a des gens qui veulent la communion de cet homme l'amitié de cet homme ils veulent être amis de cet homme l'homme là est dangereux l'homme là il va vraiment faire mal à votre corps et vous jeter il va prendre une autre personne mais parce qu'ils parce qu'ils ont la communion exaltée au dessus de la rédemption la communion exaltée au dessus de la rédemption ils ne pensent pas à leur rédemption ils ne pensent pas que si je dis non à cet homme et je dis oui au merci je dis oui à Christ mon sauveur que je serai racheté et j'aurai la rédemption j'aurai au ciel mais la communion l'amitié qu'il a avec l'homme avec la femme avec le copain avec la soi disant copine la communion est trop exaltée au dessus de la rédemption et comme vous aujourd'hui vous allez exalter votre rédemption aujourd'hui vous allez exalter votre rédemption et puis il y a des gens qu'ils vont élever la faveur au dessus de la rétoration vous étiez nés de nouveau vous étiez enfants de Dieu et vous savez ce qu'il faut pour avoir le salut et maintenant un homme au bureau un homme dans votre communauté vous favorise vous donne de l'argent ceci cela maintenant vous rétrogradez alors mais il y a la rétoration qui vous attend mais c'est la c'est la peur qui vous empêche qu'est-ce que la peur c'est la faveur élevée au dessus de la restauration le Seigneur vous rétorera ce soir et lorsque vous prenez votre rétoration au-delà de l'argent au-delà d'une faveur que quelqu'un peut peut vous faire vous connaissez l'amitié si je ne fléchis pas devant lui il ne sera plus mon ami d'accord c'est ton ami mais il ne te permettrait pas de faire ce que Dieu veut que tu fasses il faut rejeter cette communion et viens avoir ce que le Seigneur veut te donner comme restauration vous savez la peur c'est la familiarité qui met en danger la réconciliation de l'avocat notre avocat c'est Christ nous avons un avocat Jésus Christ le juste et vous êtes si familier avec l'avocat et vous avez voulu faire quelque chose de mauvais faisons cela j'ai un avocat non il va plaider pour ma cause je dois voler ceci non tu ne dois pas voler alors il va pouvoir à tout un besoin non non je vais voler Dieu va me pardonner tu es si familier avec l'avocat c'est comme tu es un avocat l'avocat défenseur il t'a défendu pour te faire sortir des pièges du jugement merci merci mon avocat seras-tu toujours mon avocat oui oui je vais toujours être ton avocat le jour suivant tu es allé encore voler une grande somme plus que l'autre pour laquelle on allait t'emprisonner ah je l'ai encore fait un avocat viens pourquoi tu l'as fait encore tu es mon avocat non tu continues de faire ça de faire ça de faire ça tu sais les gens qui t'invitent à pécher faisons ça Dieu est miséricordieux que Dieu est un bon Dieu il va nous pardonner si tout le monde te fait ça et chaque fois tu fais ce qui va te blesser je sais que tu vas me pardonner non je te pardonne et puis le lendemain tu viens et tu fais la même chose alors alors tu es devenu si familier avec l'avocat cela met en danger ta réconciliation avec Dieu mais quand tu viens et tu regrettes ce que tu fais et merci tu congènes de péché 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 et tu dis que je sais qu'il va me pardonner non on vient au Seigneur il nous délivre de la peur il nous délivre de la familiarité qui met en danger la réconciliation de l'avocat qu'est-ce que la peur la peur la peur c'est l'expérience fréquente qu'on fait contre l'expérience les excuses fréquentes contre la restitution vous connaissez la restitution lorsque tu offens je vous ai dit ce que j'avais fait ce que j'avais fait je suis allé voir mon directeur je pouvais me tenir devant le directeur parce que j'ai amendé ma voix j'ai corrigé ce que j'avais fait vous avez voulu quelque chose vous avez entendu Zach qui dit que que Zach qui dit que si j'avais pris quelque chose à tort de quelqu'un je lui rends le quadruple mais la peur les excuses fréquentes contre la restitution si je fais ça maintenant on va dire que je ne suis pas une bonne personne mon ami mais sort de cela es-tu une bonne personne si je confesse cela si je fais la restitution ils vont dire que je suis un hypocrite d'accord mais qu'es-tu n'es-tu pas un hypocrite lorsque tu fais tu faisais ce que tu ne voulais pas que les gens sachent tu tu prétendais être hypocrite n'es-tu pas hypocrite si je fais cela cela va diminuer mon estime de soi mais les excuses fréquentes contre la restitution est-ce que tu as l'estime de soi que le seigneur nous délivre de toute forme de peur au nom de Jésus les gens qui donnent ces excuses ils ne peuvent même pas corriger ceci ils ne peuvent pas corriger ceci ils veulent paraître bon 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 devant les gens au dernier jour ces choses-là vous accompagnent ces excuses vous accompagnent et puis vous allez paraître devant le grand jugé du ciel et les livres seront ouverts et les choses-là que je ne peux pas en parler je ne peux pas confesser ça je sais je suis bon tout le monde sait que je suis si bon trop juste pour faire cela mais vous le faites maintenant vous venez devant le juge de toute la terre et tout se lit devant le monde entier et tout le monde va savoir tout le monde va l'entendre va entendre ce que tu faisais et maintenant il n'y a pas d'occasion pour te préparer il n'y a pas d'occasion pour faire la réduction il n'y a pas d'occasion pour te repentir et tu seras perdu pour toujours n'est-ce pas mieux de rejeter toute cette peur pour dire seigneur je viens je viens à toi je veux confesser ce que j'avais fait je veux confesser ce que j'étais et maintenant je veux la miséricorde de Dieu le salut du seigneur et le seigneur vous sauvera au nom de Jésus maintenant le verset 75 nous dit que lorsqu'il nous aura délivré du péché il dit que nous allons vivre en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie c'est ce que le salut fait que maintenant nous sortons et nous vivons dans la sainteté que dire saint qu'est-ce que la sainteté la sainteté vous êtes humble sans être hautain humble sans être hautain ce sont les gens qui suivent le seigneur c'est religieux qui sont si un gayeux hautain fanfaron ce n'est pas le salut la sainteté devant le seigneur veut dire que vous êtes humble et non hautain vous êtes obéissant et non obstiné obéissant et non obstiné les gens qui qui n'ont pas d'égard à la sainteté je fais cela alors ils ont découvert que c'est moi qui le fais ils ont découvert que c'est un signe comment ils l'ont su maintenant ils deviennent obtinés têtus qu'ils l'ont vu ils l'ont détecté que c'est moi je vais tu le faire tu deviens obtiné il n'y a pas de sainteté là-bas ces gens-là ils se servent ils ne servent pas le seigneur la sainteté veut dire que on est obéissant et non obstiné la sainteté veut dire qu'on est loyal non sans loi on est loyal et non sans loi comme le seigneur touche votre vie comme il transforme votre vie comme il vous sauve vous êtes maintenant loyal au seigneur et la loi est partout il y a la loi au marché la loi au bureau la loi est dans ce lieu secret partout vous allez alors vous demeurez loyale au seigneur et non sans loi et vous êtes innocent et non dangereux vous voyez Saul Saul était dangereux une personne violente c'est ce qu'il était avant sa conversion avant de connaître le seigneur il était dangereux il blessait les gens physiquement il violentait les gens émotionnellement il faisait mal aux gens spirituellement il faisait rétrograder les gens il il poussait les gens à aller contre Christ mais maintenant il est devenu innocent de ce genre de mauvaises choses parce que maintenant il est véritablement un enfant de Dieu toutes ces choses du passé tout tout est outé et puis une nouvelle nature et non négligeant vous n'êtes pas négligeant de la parole de Dieu envers la parole de Dieu vous n'êtes pas négligeant vis-à-vis des commandements du seigneur du salut du seigneur mais votre nouvelle nature si un quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature vous serez une nouvelle créature au nom de Jésus vous êtes vous êtes permis et non piégé il y a des gens alors il y a des gens ils se plongent dans quelque chose et puis ils restent là-bas alors les mains sont dedans ils veulent ôter les mains mais ils sont mis ils sont pris au piège jusqu'à ce que Christ vienne alors jusqu'à ce qu'ils viennent vous rendre capables et les choses qui vous ont pris au piège seront ôtées au nom de Jésus est-ce que cela veut dire être saint mais soyez sincère maintenant vous n'êtes pas vous êtes sincère et non vous n'entendez pas vous entendez la parole qui vous pousse à être à vous repentir et vous vous dites mais est-ce moi la seule personne qui fait ça est-ce moi seule qui fait cela n'est-ce pas Dieu le Dieu d'amour Dieu qui pardonne vous êtes maintenant familier avec l'avocat avec l'avocat il va pardonner donc que je continue de pécher je vais changer après tout que j'aille le faire alors la personne tu étais pris au piège maintenant comme tu viens il te délivre de la main de tes ennemis et maintenant tu vas servir Dieu sans crainte dans la sainteté dans la justice devant lui tous les jours de ta vie alors tu es inébranlable et tu ne pêches plus secrètement tu es ferme tu ne pêches pas secrètement les gens de notre église ne sont pas là faisons cela rapidement jusqu'à avant que les membres de mon église viennent cela tu es un pécheur caché prenons cela et corrigeons tout à qu'ils ne savent pas ça c'est un pécheur c'est un péché caché celui qui est sauvé par le seigneur délivré par le seigneur est inébranlable ferme dans le seigneur il ne pêche pas secrètement c'est ce que le seigneur veut faire pour vous il le fera ce soir le seigneur il le fera ce soir vous avez vu l'image de votre vie vous avez vu que voici ce que cela veut dire lorsqu'on a le miracle remarquable du salut le miracle remarquable de la rétoration le miracle et puis on suit on a le miracle remarquable de guérison le seigneur le fera ce jour il le fera aujourd'hui voici la véritable expérience du salut de conversion de retourner au seigneur alors c'est votre tout maintenant c'est votre tout maintenant de dire seigneur me voici cela va se produire pour vous la bonne chose là aura lieu dans votre vie tête baissée les yeux fermés la tête baissée les yeux fermés voici le moment de notre préparation c'est l'heure de se repentir de revenir au seigneur c'est l'heure de confesser et d'abandonner et d'abandonner toutes les choses mauvaises les choses pécheuresse qu'on découvre dans le coeur dans la vie ce que vous avez fait ouvertement ce que vous avez fait en privé ce que vous avez fait secrètement parler au seigneur dis seigneur je veux ton pardon je veux la libération je veux le salut le salut du seigneur qui apporte une véritable transformation la tête baissée les yeux fermés vous voulez ce pardon et cette libération de la part du seigneur que vous soyez que Dieu vous bénisse levez la main le salut authentique le véritable salut le salut authentique le pardon le pardon précis précis de la part du seigneur merci beaucoup si vous levez la main prière vous tenir debout où que vous soyez tenez-vous debout pour Jésus tenez-vous debout pour une vraie précise expérience il n'y a plus le fait de renier Christ il n'y a plus la religion mais le véritable salut de la part du seigneur que le seigneur vous bénisse comme vous tenez debout comme vous êtes debout parlez au seigneur confessez devant le seigneur dis seigneur je venais mais maintenant je suis réellement venu je priais mais seigneur maintenant je priais je confessais et je délaissais même abandonner mais mon cœur n'était pas là maintenant mon cœur est réellement là parce que je veux ce salut remarquable je veux cette transformation remarquable je veux cette rétouration remarquable parlez au seigneur au nom de Jésus nous prions donnez-moi un bon amour là-bas regardez les mains là en l'air toujours debout en ligne pas tout vous trouvez vous avez entendu la parole de Dieu vous avez vu que voici le jour de votre salut remarquable nous allons prier ensemble Père au nom puissant de Jésus tu connais tous les cœurs tu connais la disposition du cœur tu connais la sincérité du cœur tu connais le désir sincère de ce salut biblique je prie Seigneur que tu accordes à tout ton peuple le cœur sincère pour se repentir et se défuner du péché pour croire au Seigneur Jésus Christ comme le sauveur au nom de Jésus Christ je prie Seigneur que tu le pardonnes définitivement et que tu les affranchisses surnaturellement je prie que l'Esprit de Dieu rende témoignage à leur cœur qu'ils sont maintenant enfants de Dieu confirment affirment ce salut dans leur cœur au nom de Jésus merci Seigneur pour la réponse au nom de Jésus nous prions un autre Amen toujours debout nos conseillers viendront les choristes les membres de la chorale aidez-nous en ce temps c'est les ouvriers aidez-nous aidez-nous à recueillir les coordonnées à temps ce temps c'est pour la prise des coordonnées de convertis avant que je ne vienne et priez pour la délivrance remarquable de la l'heure est à la prise des coordonnées des nouveaux convertis pour les conseillers prennent en compte tout le monde que nul ne soit par mes gardes délaissé ou bien abandonné quelque part maintenant que vous êtes une nouvelle créature il y a le miracle notable du salut qui a eu lieu dans votre vie en tant que converti et donner maintenant tes noms exats votre adresse le numéro de téléphone que tu sois correct si vous êtes en ligne vous avez donné votre vieux après après le message du pasteur il y a un lien là-bas qui est gck hq.org bar connaître et cliquez sur le lien et puis il y a un formulaire qui va s'afficher remplissez bien le formulaire et soumettez le après et ça va se servir de guide pour vous aider plus pour ceux qui sont à la radio ou bien à la télé vous venez de donner votre vie à Christ juste après le message envoyez-nous votre nom votre numéro de téléphone par ce numéro qui est plus 234 9 1 5 4 4 4 9 2 6 3 je reprends ça plus 234 9 1 5 4 44 9 2 6 3 3 Tous ceux qui sont à la radio et à la télé s'il vous plaît faites-nous pas venir vos coordonnées par ce numéro dont nous nous prendrons contact avec vous afin de vous envoyer des documents pour vous aider à continuer dans votre nouvelle foi je veux aussi rappeler à tous ceux qui viennent de donner leur vie au Seigneur à partir de jeudi jusqu'à ce jour qu'il aura l'heure du petit dé l'heure du déjeuner avec Jésus demain à 15h à 15h l'heure du déjeuner avec Jésus à 15h donc soyez là demain à ceux qui ont donné leur vie au Seigneur les conseillers doivent être méticuleux à pouvoir prendre en compte tous les convertis afin de ne sauter aucune personne il y aura également le banquet des croyants le dimanche 3 novembre 2024 pour tous les convertis dans toutes nos nations et partout dans le monde entier le banquet sera tenu dans toutes les églises de par le monde également pour ceux qui ont donné le via Christ en ligne il y aura le banquet également pour vous si vous si vous avez donné ou bien appeler l'attention d'un conseiller afin de prendre votre nom, adresse, etc. ... 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